Pfff, oh là là, je suis crevée. En ce moment, il y a des artisans chez moi tous les jours, parce que vous savez, on rénove notre maison. Et c'est fatigué, j'ai vraiment hâte qu'ils partent. Ils font du bon boulot, mais bon, j'aimerais bien retrouver mon quotidien. Et j'aimerais bien vous faire des vidéos. Hello tout le monde, c'est Pixia. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver en mode construction sur les Sims 4 pour une petite rénovation d'appart. Enfin, je pense qu'on ne pourra pas réellement appeler ça une rénovation. Mon but est plutôt de personnaliser l'appartement, pourquoi pas le rendre plus ancien avec plus de cachets. Comme ça, on va pouvoir s'imaginer une toute nouvelle histoire dans cet appartement. Oui, parce qu'en général, je trouve que les appartements proposés par le jeu manquent de personnalité. Preuve à l'appui. C'est quoi ces immenses espaces sans vie ? Les pièces sont vides et le choix des sols n'aide pas. La moquette blanche, c'est pas trop ça. Après, ça reste un appartement abordable, mais moi j'aimerais des appartements avec un petit peu plus de vécu. J'imagine cet appartement pour un de mes voisins par exemple. Ça pourrait être sympa de créer un petit appart de mamie. Dans cette vidéo rénovation, vous n'êtes pas prêts, nous allons partir dans le kitsch. Dans le vieillot, on va en faire trop. J'ai envie aujourd'hui de créer un appartement qu'on peut apprécier malgré son style dépassé. Bon, ici on pourrait dire que le style est dépassé aussi, mais il est plutôt inexistant. Déjà, on va supprimer tous les objets parce qu'on ne va pas les réutiliser pour cette fois-ci. Là, on va exploser le budget. On va s'amuser à rajouter plein de bibelots, plein de meubles chargés dans toutes les pièces. Ça va vraiment être l'appartement typique d'une mamie. Je précise, une mamie de minimum 85 ans. Donc de base, cet appartement nous est proposé comme ça. On a une grande pièce qui nous sert d'entrée, cuisine, salle à manger et salon. On a une grande chambre lumineuse et une petite salle de bain. Moi, dans l'idéal, j'aimerais avoir deux chambres. Comme ça, on peut avoir la chambre de la mamie, ainsi qu'une chambre supplémentaire pour ses enfants, ses petits-enfants. Pourquoi pas sa petite-fille, qu'elle garde souvent. On peut dire que les parents habitent l'appartement d'à côté. Et souvent, ils amènent la petite plutôt que de faire appel à une nounou. Ça peut être super mignon. Donc on va tenter de faire ça. Je vois qu'ici, il y a beaucoup plus de fenêtres. Donc je pense qu'on va plutôt créer le séjour par ici. Et les chambres, pourquoi pas de ce côté-là. Si on fait un couloir jusque-là, eh bien là, on pourrait avoir une chambre. On pourrait continuer le couloir jusqu'ici. Et là, on aurait une deuxième chambre. La salle de bain pourrait être moins étroite. Comme ça, on a un vrai couloir. On casserait tout le mur ici. Comme ça, on aurait le séjour par ici. Et pourquoi pas fermer le couloir et rajouter une arche. Parce que le but, c'est quand même de rendre tout ça très vieillot. Et donc, il va me falloir pas mal de boiseries. On va poser un vieux parquet rustique. Celui-ci est parfait. Et un vieux papier peint comme ça pour commencer, qu'on va venir changer après. Au moins, on est déjà dans l'ambiance. Je vais ramener de la lumière avec des vieux lustres. Ils sont beaux quand même. Et la cuisine, on pourra la mettre dans ce coin. Et pourquoi pas la surélever. Je vais venir placer ça. Et je vais peut-être même rajouter sur le côté des petites choses comme ça. Nickel. Et du bois pour la marche. Dans les chambres, on va changer de plafonnier. Pourquoi pas quelque chose de plus standard comme ça. Ici, ce sera la chambre de la petite. Et ici, la chambre de la grand-mère. C'est une grand-mère généreuse qui préfère donner la plus grande des chambres à ses petits-enfants. Je vais choisir les jolies portes de StrangerVille que j'aime beaucoup. Et pour l'arche, on pourrait partir là-dessus. Ah, mais le bois est un peu plus chaud. C'est dommage. Parce que ça rend vraiment bien. On va partir sur StrangerVille. Là, on a déjà un appartement avec du caractère. J'aime trop. On va faire la salle de bain pour commencer. Je vais sortir les éléments. Il nous faudrait de vieilles toilettes. Oh, celle-ci. Voyons les couleurs. Le rose. Oh ouais, j'aimerais trop faire une salle de bain toute rose. Allez, on est déjà parti dans le kitsch. Un petit carrelage comme ça. Oh, mais c'est parfait. C'est le même rose. Et on va mettre le même au mur. Et oui, c'était comme ça avant. Du carrelage partout. La preuve dans ma maison, c'est du carrelage partout. Mais c'est pas aussi vieillot. Magnifique. Et ces toilettes-là, en rose, je les avais jamais utilisées. Et je trouve qu'elles sont trop belles. C'est pas un rose flashy, c'est un rose poudré qui est super joli. Je pense qu'on va positionner la baignoire juste là. Et ici, on va poser les meubles. Il nous faut des meubles roses. Heureusement qu'il y a ce petit kit. Avec des éviers comme ça. Un grand miroir blanc. Un petit porte-cerviettes rose. Bon, il est un peu flashy, mais ça va. En tapis, qu'est-ce qu'on a de rose ? Oh, celui-là avec les petites fleurs. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est trop mignon. Peut-être plus ici d'ailleurs. Voilà, comme ça. Ah, c'est trop beau. J'adore cette salle de bain. Ça commence bien. Est-ce qu'on n'accrocherait pas des petites choses comme ça au mur ? Ça manque de vieillots là, non ? Qu'est-ce que ça donne selon vous ? C'est pas mal ? Je vais rajouter des petits produits par ici. Et... Ah oui, serviettes. J'adore. Ah, et on va mettre un petit poignet dans le coin. Comme ça, c'est très bien. Bon, ben voilà pour la salle de bain. Je pense qu'il ne manque rien. Du coup, dans l'entrée, on peut également mettre une petite douche de rose. Avec ce long tapis. Comme elle aura une petite chambre et que je l'imagine bien coquette, je pense que je vais rajouter une petite coiffeuse dans l'entrée. Comme ça, ça change par rapport au bureau qu'on met tout le temps. Et en plus de ça, c'est un beau meuble quand même. Et alors là-bas au fond, je ne sais pas si je mets un gros meuble comme ça. Il est super beau et il convient parfaitement au thème. Mais en même temps, on peut peut-être se créer une petite pièce buanderie. Ça peut être utile. Surtout que j'ai placé un petit panier à linge. On peut placer les machines à laver comme ça. Une bleue, une marron. Ça va avec le papier peint. De voir ça, ça me donne envie de poser un truc. Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça peut être réaliste. De mettre une petite plaque d'évacuation tout en haut comme ça. Et alors il y a un meuble que j'adore pour les buanderies. Il faut juste que je le trouve. C'est celui-là. Un petit meuble de rangement. Je peux même poser des vestes comme ça. Faire dépasser les petites valises. Ou alors on ne les fait pas dépasser et on met plutôt un petit panier à linge que j'adore. Celui de à la campagne. Il est trop mignon celui-là. Et ici, on peut rajouter des petites serviettes. Ça aussi, pourquoi pas. Et on n'est même pas obligé de fermer la porte. On peut placer une petite arche avec un petit rideau. Ce serait trop mignon. Comme ça d'ici, on voit que là-bas, c'est la salle pour les produits ménagers. Peut-être qu'on va changer de papier peint. Un truc total bois. Ouais. Et pour le parquet de l'entrée, on va donner une petite forme. On va rajouter ça comme ça pour que ça délimite bien la pièce. On va rajouter ça dans l'entrée. Ici, on peut mettre un porte-manteau. Des petites chaussures. Et ici, on va rajouter un tableau. Parce qu'il nous faut de la déco. À vous d'imaginer si c'est le portrait d'un membre de la famille. Ou si c'est simplement une œuvre d'art. Quelqu'un de connu. À côté, on va rajouter les mêmes petites lampes que dans la salle de bain. C'est beau ! C'est un tout autre appart. Et pour le moment, ce sera tout pour l'entrée. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. On va passer à la cuisine. On va encore opter pour des meubles rustiques. Mais cette fois-ci, pour changer, on va utiliser les meubles de vie à la campagne. Là, on pourrait avoir la cuisinière. Et là, le frigo. Je trouve que ce coloris, il est trop beau. Et en même temps, j'ai envie de partir dans du bois. Ils avaient un peu trop de bleu, non ? Enfin, je me fie à ce papier peint, mais j'ai bien envie de le changer. Toujours dans le kit. Le bois serait mieux. Ici, on va mettre ça. On utilise le frigo rustique. La vieille cuisinière aussi. On peut rajouter une petite touche de rose avec cette cafetière. J'adore les couleurs, là. C'est trop trop mignon. Oh là là, je ne suis pas inspirée par les poubelles. On va essayer de caler celle-ci par là. On va rajouter de la petite déco. Très important. Ce petit bouquet de roses, il est parfait. Des petits pots roses par ici. Les petites réserves. Ah, il y a ces petites boîtes aussi. Et là-dessous, on peut encore ranger de la vaisselle. Donc on peut placer la cocotte de mamie. Et la deuxième cocotte de mamie. Je suis trop contente de cette cuisine. On peut passer au salon, salle à manger. Je vais d'abord placer le canapé pour voir l'espace que j'ai. Ce canapé-là, il serait parfait. Ouais, cette couleur, ça correspond tout à fait à l'ambiance que j'ai déjà créée. Table basse. Petit fauteuil. Toujours rose. Ok, j'ai trouvé le tapis parfait. J'aime tellement ces couleurs. Je vais mettre une toute petite bibliothèque vieillotte ici. Comme ça, on a de quoi lire. Mais ça ne prend pas trop de place non plus. Parce que j'ai envie d'avoir un grand buffet ici qui sert de meuble télé. La lampe que j'utilise très souvent. Et ici, soit on se construit un buffet avec les mêmes meubles. Et on met la télé au milieu. Ou alors, on utilise un vrai buffet. Parce qu'on a tendance à les oublier dans les Sims. Ils sont super mal rangés. Avec le meuble du pack dans la jungle. Ou avec le vaisselier de chien et chat. En clair. Ou en sombre. Je suis perdue. Je vais opter pour celui-là. Je vais pouvoir rajouter des petites plantes dessus. Un petit vase. Avec une petite boîte qui rappelle la couleur du canapé. Il y aurait tellement de choses à rajouter. Je vis un rêve. J'adore meubler cet appart. On va mettre une petite commode ici. Ou une console. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Cette commode-là, elle est assez fine. Et je vais rajouter un miroir pour changer. Et j'aimerais bien faire l'astuce du cadre du tableau. On a un tableau qu'on a pas mal agrandi. Et dessous, on va positionner un miroir. Magnifique ! Bon, peut-être pas doré. Là, c'est un petit peu trop luxueux. Mais ce beige-là. Oh là là, c'est trop beau ! Ah, je vais rajouter une petite théière avec des tasses. Très important. Chez une mamie. Oui, on joue dans les clichés aujourd'hui. Et ici, je pense que je vais rajouter plein de plantes. On va dire que mamie a la main verte. Et la petite touche finale, la plante suspendue. Est-ce qu'il faudrait que je rajoute un tableau par ici ? Je sais qu'il faudrait que j'en rajoute ici. Comme ça. Et moi, j'adore rajouter des horloges. Je vais m'occuper de la salle à manger. On va utiliser une toute petite table. Je pense qu'on va utiliser celle-ci. avec une nappe bien kitsch. Regardez, c'est parfait. Des petites chaises toutes simples. Dis donc, cette poubelle, elle m'embête. En fait, je n'ai pas envie d'avoir de poubelle dans l'appartement. Allez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la caler dans le coin là-bas. Et j'ai changé de coloris. Peut-être que c'est mieux. Sur la table, on peut mettre ça. Voilà la touche finale du séjour. Par contre, je peux rajouter un tableau comme ça dans l'entrée. Pour pouvoir gérer la petite et son couvre-feu. Bon, on a bien meublé déjà. Je n'ai pas envie de mettre de calage dans la cuisine. Je trouve que c'est bien comme ça. C'est chaleureux. Maintenant, on passe à la chambre de la grand-mère. On va choisir le lit le plus vieillot. J'ai nommé celui d'université. Ah oui, il faut qu'on change le papier. Là, ça ne va pas. Ça, ça serait bien, tiens. Ça va trop bien ensemble. Pour moi, c'est vraiment la chambre typique d'une mamie. On est avec la vieille déco qui n'a pas été changée depuis longtemps. Je n'ai pas censré le lit parce que je sais que la pièce est toute petite. Donc, il me faudra un petit peu d'espace pour placer une grosse armoire. Vous savez, les grosses armoires en cerisier. À l'époque, les armoires étaient immenses. Et quand on avait de petits espaces, ça rendait la pièce encore plus petite. Ils n'avaient vraiment pas les bonnes solutions. Mais bon, on était sur de magnifiques armoires de ce style. Ah, elle est trop belle celle-là. Je ne sais pas si je mets un tapis ou si je mets carrément de la moquette. Il n'y a pas tant de choix de couleurs. C'est ça qui m'embête. Moi, je préfère comme ça. On se rajoute un petit panier à linge. Et quitte à charger, j'aimerais bien rajouter un paravent. Bon, pour les rideaux, je pourrais partir là-dessus. Mais il y a des perles bleues. Il y a ça, mais c'est très rose, là, non ? Hum, ça va. En fait, c'est ces rideaux-là qui sont dommages. Ils ont rajouté de nouvelles couleurs, mais pas assez à mon goût, en fait. J'aurais aimé un verre d'eau. Non, pas que j'ai soif. Sinon, si je veux vraiment aller dans le kitsch, il y a ces rideaux-là. Ouais, là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas mal. Dites-moi en commentaire si vous préférez l'ambiance foncée ou l'ambiance claire. Comme ça, je changerai en fonction. Parce que je ne sais pas du tout, là. J'aime les deux, hein. Tiens, je vais rajouter un petit coffre sur le haut de l'armoire. Parce qu'on a toujours du bazar au-dessus des armoires. On va mettre un petit portrait de son mari étant jeune au-dessus du lit. Et ici, on peut encore mettre un tableau comme ça. De toute beauté ! Est-ce que vous pourriez dormir dans cette chambre ? Et pour terminer, nous allons nous occuper de la chambre de la petite fille. Et on va faire un bond dans le temps. Cette dernière pièce sera un petit peu plus moderne, puisqu'on va utiliser des meubles d'actualité. Comme si c'était une chambre qui a été créée il y a peu. On va garder le vieux papier peint, mais on peut utiliser un joli lit comme ça. Le petit lit de princesse. Certains éléments vont quand même être de la récup du mobilier de l'ancienne chambre. Comme cette table de chevet. Et même pour le bureau, on pourrait utiliser celui de chien et chien. Il est trop beau ce bureau. Pour la chaise, on peut encore utiliser une ancienne. Cette couleur, elle est parfaite avec le lit. Je vais mettre une vieille petite lampe de chevet. Je la trouve trop mignonne, celle-là. Je l'utilise très très souvent. Je vais poser le petit coussin de méditation. Et j'ai posé un petit agenda. Je ne sais pas si le lit est utilisable comme ça, mais je trouve ça trop mignon. Au pire, il faudra le supprimer. J'ai envie que cette pièce, elle soit utile pour un enfant, un adolescent, voire même un jeune adulte. Avec un espace bureau pour travailler. Mais aussi, j'aimerais bien caler un deuxième lit. Un lit escamotable. Comme ça, on pourra même recevoir des amis ici. Je pense que pour que ce soit joli, je vais mettre ça sur le côté. On n'aura accès que d'un côté. Mais si on veut, on peut déplacer le lit, déplacer la chaise. Et comme ça, le lit est utilisable pour deux. Mais on va faire comme ça aujourd'hui. J'ai quand même envie qu'il y ait de l'espace dans cette chambre, qu'on puisse respirer. Admettons, c'est un sim qui ne veut pas trop déranger sa mamie qui vit là. Et bien, comme ça, il peut rester dans sa chambre et être à l'aise. Je n'ai pas mis de petite lampe sur le bureau, donc je vais mettre ça sur le côté. Et je vais changer la couleur. Ça donne une bonne ambiance. Et ici, je peux combler le vide avec une bibliothèque. Ou bien, pour changer, pourquoi pas 7h moire ? Ouais, ça fait comme un grand dressing. Dans le coin ici, je vais encore utiliser un vieil objet. J'adore cette table de chevet. Et en même temps, j'aimerais trop qu'elle soit adaptée en coffre à jouets pour enfants. Ce serait trop bien. On n'oublie pas le panier à linge. Mais cette fois-ci, je vais rajouter un petit peu de bazar partout. Du linge qui traîne. Des affaires qui traînent. Je vais rajouter un miroir ici. Ça peut être utile. Une chenille fille. Un tapis pas trop voyant. Et par contre, tout plein de posters, de tableaux, au mur. Là, je vais mettre le paquet. J'allais dire pâté. Mais je me suis dit, c'est pas ça. Je vais mettre le pâté, ouais. Là, on est pas mal. C'est bien coloré. Le mur est bien rempli. On voit même plus le papier peint. Presque. J'aimerais bien poser ça aussi. Ça fait trop. Il faudrait que je le pose comme ça. Et que ça, ce soit plutôt comme ça. Voilà. J'aime bien ce petit mur. Et allez, une horloge en plus par là. C'est trop sympa. Et il manque les rideaux. Alors, est-ce que je peux mettre ceux du paquet paranormal ? Ceux qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi pas. Ah, ça vient cacher mes décos. Il va falloir que je bouge tout. Non, mais j'ai compris. Encore une fois, on ne respecte pas mon travail. J'ai mis du temps à fabriquer tout ça. Ce petit tableau, là, il est trop mignon. Voilà. Alors, est-ce qu'on opte pour le rose ? Ou bien, est-ce qu'il y a une meilleure couleur ? Oh, ce petit blanc. Attends, c'est pas du tout le même. Ce petit blanc au rose et bleu, c'est doux comme il faut. Avec les petites perles. Ça fait bien enfant, comme ado, adulte. C'est très bien. Je trouve que cette chambre, elle est plein de fantaisie. Je ne sais pas si il faut que je rajoute des trucs par là. Je pourrais rajouter du bazar, des petites boîtes sur le haut. Pourquoi pas. J'essaye toujours de trouver des trucs à rajouter quand j'ai terminé. Avec tout ce bazar, on peut vraiment imaginer que c'est quelqu'un qui vit quasiment dans cette chambre. Peut-être que c'est un sim qui va à la fac, mais qui n'avait pas assez d'argent pour se payer une chambre à l'université. Et la mamie généreuse a accepté de l'héberger. Je pense qu'on peut imaginer tout plein d'histoires dans cet appartement, donc j'espère qu'il vous plaît. Après, pour la magie de Noël, est-ce qu'il y a la place pour un sapin ici ? Disons que... oui ! Il faudrait pousser les meubles. Ouais. Voilà, j'ai terminé de meubler cet appartement dans un style ultra vieillot. J'espère que ça vous plaît, même si ça change. J'espère que ça vous donne aussi des idées d'histoire et que ça vous donne envie de jouer aux Sims. Moi, pour ma part, j'ai trop envie de jouer dans cet appart. Si vous avez des idées d'histoire, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Peut-être que ça en aidera plus d'un. Je sais que beaucoup, des fois, tournent en rond sur les Sims. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une création familiale, multigénérationnelle. Les fêtes de fin d'année approchent, donc c'est le moment de se créer de mignons petits cocons sur les Sims. Oui, oui, même si la déco de mamie est kitsch, moi je la trouve chaleureuse. Après, rien ne vous empêche de partir en totale rénovation de cet appartement, de le rendre ultra moderne. Voilà, je vous le partage. C'est un appartement qui peut vous ouvrir tout plein de gameplay différents. Moi, de base, j'avais envie de créer cet appartement pour le rénover, comme pour la vidéo « Je rénove un appartement avec Zéro Simflouze ». C'était le même but, mais au final, quand j'ai commencé à me projeter dans la déco de cet appart, je me suis dit que ça pourrait m'être utile, même pour ma propre sauvegarde. Les petits apparts avec du caractère comme ça, je valide, j'en veux partout. Après, si vous voulez, je peux toujours faire une vidéo rénovation ou même une vidéo gameplay. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir plus sur cet appartement. Sur ce, si vous aussi vous voulez cet appart dans votre jeu, vous savez comment ça marche. Vous pouvez me retrouver dans la galerie avec le pseudo « It's Pixia ». Vous avez ça dans la description. Je vais vous partager l'appart en tant que pièce et vous n'aurez qu'à la placer dans un des bâtiments de San Machuno. Le 17 Maison du Piment. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501